Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 51ème épisode de Starfield et aujourd'hui on va rentrer avec des preuves. Allez en route. J'ai plus besoin d'infos, ça pourrait sauver des vies. C'est si gentiment demandé. Votre maman doit être fière. Je suppose que vous allez me dire que vous avez des questions et que vous voulez que j'y réponde. C'est bien ça ? Presque. Je sais que vous avez volé le vaisseau mais les gens sont peut-être en danger, j'ai besoin de votre aide. Ok, j'ai piqué ce vaisseau. Il n'y a rien de bien grave. Je ne l'ai même pas gardé. C'était une mission. Je l'ai donné à des mecs qui se sont barrés je ne sais où. Fin de l'histoire. Rien de ce que j'ai fait n'a mis qu'i que ce soit en danger, ok ? Il s'agissait de mercenaires qui ont menacé une femme pour récupérer sa ferme. Eh, tout ce que j'ai fait c'est leur fournir un moyen de transport. Ils n'ont dit ni où ils allaient, ni pourquoi. Je ne me serais pas impliquée si j'avais su que qui que ce soit risquerait d'être blessé. J'aime pas la violence. Ne pas poser de questions, c'est comme donner son accord. Si cette femme avait été tuée, vous seriez complice de meurtre. Vous y avez pensé ? Je... Non, je... J'y avais jamais réfléchi. Ah, c'est tourné autour du pot. Dites-moi ce que vous savez. C'est... C'est pas si simple. Euh... Vous ne comprenez pas, j'ai besoin de cette info tout de suite. Oui, je comprends. Ouh, ça passe. J'essaie de trouver un moyen de vous aider, ok ? Je sais que vous voudriez m'aider, si vous... Je sais bien. Je ne vous demanderai pas si c'était pas important. Je peux peut-être faire une exception. Je vous donne ma parole. Bon. Si on ne peut pas faire confiance à un ranger de l'Iberastra, on ne peut faire confiance à personne. J'ai été approchée par une femme nommée Maya Cruz. Elle m'a dit qu'elle était une membre haut placée de la première, et qu'elle avait du boulot pour moi. Elle travaillait avec quelqu'un de Optech et m'a parlé de voler un vaisseau directement à sa sortie d'usine. On était en plein dans la planification quand elle a eu une sorte d'urgence médicale. Elle a dit qu'elle avait besoin d'une opération et qu'il lui faudrait du temps pour se rétablir. C'était il y a quelques semaines. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis. D'accord. Est-ce que elle vous a dit pourquoi elle avait besoin de ce vaisseau Optech ? Juste quelques commentaires généraux sur son client qui voulait étendre son opération avant la date prévue. Dans ce boulot, vous apprenez vite à ne pas trop poser de questions. Ça rend les gens mal à l'aise. Vous avez dit pourquoi elle devait être soignée ? Non, mais ça semblait sérieux. Elle était perturbée. Un peu secouée, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Ça ne semblait pas correct de demander, donc je ne l'ai pas fait. Continuée. Après ça, j'ai eu un message d'un type nommé Marco. Il disait s'occuper des fonds de la première et m'a proposé la moitié de ma paix avant la mission. Mais je ne l'ai jamais rencontré en personne. C'était toujours via des intermédiaires avec des tablettes codées. Il m'a donné l'impression d'être parano-che-parano. Vous avez une de ces tablettes codées sur vous ? Oui. Tenez. Merci. Est-ce que quelqu'un de la première vous a donné un moyen de les contacter ? Non. Rien du tout. Dommage. D'ailleurs, ça m'a un peu déçu, vu comme il peut bien. Qu'est-ce que vous savez des hommes à qui vous avez laissé l'U.S.O. ? Rien du tout. On m'a dit où et quand les rencontrer. Ils m'ont payé la somme due et c'est tout. Est-ce que Marco a dit où il se trouvait ? Non. Pas même un indice. Je vous le dis, c'est le mec le plus flippé que j'ai jamais rencontré. S'occuper des finances de la première doit impliquer beaucoup d'argent. Je suis sûr qu'il a tout un tas de petites magouilles à côté. C'est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant. Merci pour votre coopération. Ouais, c'est ça. La prochaine fois que vous allez sur le rocher, donnez cette tablette codée au ranger Alex Jadid. Il a un don pour le déchiffrement. Si quelqu'un peut faire ce code, c'est bien lui. Je vais y en parler. Bonne chance, député. Ça veut dire que je suis libre ? Vous êtes libre, merci pour votre aide. Oh, de rien. Je ne suis pas habituée à voir des agents de force de l'ordre si poli. L'horreur, c'est pas qu'une drogue, c'est une humeur. Tu vois ce que je veux dire ? Pas du tout. Un spécialiste en astrodynamique. Beaucoup de trous apparemment. Les strikers sont peut-être battus, mais pas nous. Vous savez où me trouver. Toi, tu es là, pas gentille. Toi, tu es là, gentille. On va retourner à Kila City. On va retourner à Kila City. C'est parti. Je me demande pourquoi Solomon a appelé cet endroit à Kila. On pourrait penser que je le saurais, mais non. Parce que c'est joli. La première fois qu'il est arrivé, il dit, il y a Kila. Il n'y avait personne. Tout s'est resté. Et bonne nuit, Colporteur. Merci d'être passé. Ouais, tendant repasse devant le PC, ça fait mal les touches du clavier sur le visage. Au pire, prends un smartphone et continue sur un smartphone, ça fait moins mal. J'ai un Rattleur raffiné sur moi. D'accord. Raffiné. Je vais le garder sur moi. Vraiment, depuis l'inventaire du vaisseau. Je n'avais rien re-rangé, je pense. Et tout mon Rattleur. Calibré, il faisait 21. Il était calibré. Ah, ça fait plus de sous. Ok, ok. Pour moi, plus tu commences le programme jeune. C'est dur de vivre ici. Alors, il est où notre pote ? Bonjour, Diego. Premier Emma. Ah. Ça, c'est la fille d'Emma. On va les mettre en prison. Est-ce que je leur mets une balle dans la tête ? Est-ce que vous voyez quelque chose de louche, venez me chercher. Vous avez soif ? C'est tombé dans le shaker. Je suis sorti d'alcool. Et d'autres choses, si vous ne voulez pas les deux. Bonjour. Salut, député. Quel plaisir de vous voir. Merci. Au-dessus. Il faut que j'aille voir le patron. Il y a quoi sur les ordinateurs de la peau, là ? Lissage récent. Prends les doigts. Alexa. Elga. Alex de Elga. Je suis en train de lire t'es... Je vais me demander quand vous passeriez. Je m'appelle Alex. Le rapport de Nia disait que vous vous rendiez à Néon. J'ai toujours voulu y aller. Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'il vous empêche d'aller à Néon ? Oh. Je peux voler nulle part. J'ai un problème avec mes trompes de stache. Un environnement pressurisé serait l'équivalent d'un laser me découpant les côtés de la tête. Pas top. Mais au moins, je peux prétendre visiter la capitale de la fête en écoutant les autres m'en parler. D'accord. C'est bien mon genre d'endroit. Ça ne m'étonne pas. Ça a l'air tellement cool et excitant. En comparaison à qui la city doit avoir l'air du coin le plus paumé de tous les systèmes occupés. Malheureusement, je vais devoir vivre ça par procuration au travers des autres rangers. Alors, comment ça s'est passé ? Vous avez trouvé quelque chose d'utile ? Oui. Euh... J'ai besoin de votre aide avec le chiffrement de cette tablette. Oh, viens me voir, ma jolie et mystérieuse petite tablette. Je vois beaucoup de nuits blanches et de litres de café devant moi. Si vous en trouvez d'autres, apportez-les-moi. C'est plus facile si je peux comparer différents exemples du chiffrement utilisé. Vous me trouverez ici ? Je n'ai pas vraiment de vie, donc je ne suis pas difficile à débusquer. Ah bien, amusez-vous bien avec ça. Ah oui ? J'en ai aucun doute. Parlez à Daniel Blake. C'est le... Big Boss. Ah, il est là. Recrutement et retraite. Marshall, un conseil ultime, vous devez mettre l'accent sur le recrutement. J'irai droit au but. Il faut davantage de rangers. Votre rapport sur l'intensification de la contrebande est sans équivoque. Attention, je ne dénigre en rien le travail que vous et vos rangers accomplissez. Je sais que vous donnez tous votre maximum, mais j'ai souvenir d'une époque où vous étiez deux fois plus nombreux que aujourd'hui. J'aimerais revivre cette période, tout comme les habitants de la Confédération Libération Libérastra. J'apprécierais également que vous commenciez à réfléchir à votre successeur. Il faut se rendre à l'évidence, Marshall. Nous n'aurons ni je n'y sont pas. Ni vous, ni moi. Vous avez largement mérité de raccrocher vos éperons et de profiter d'une retraite bien méritée. Il faut mériter. J'aimerais j'ai voulu vous voir à la prochaine réunion du conseil. J'ai pu remonter jusqu'au voleur avec l'aide de l'agent Price. Vous avez l'air de faire de beaux progrès. Merci, je crois que je commence à prendre des coups de main. C'est un bon départ, mais c'est tout ce que c'est. Un départ. Qu'est-ce que cette voleuse vous a appris ? J'ai récupéré le nom de deux ponts de la première, Mayakroos et Marco. Le premier à mon comptable appelé Marco et un autre membre appelé Mayakroos. Compte les membres. Là, ça devient intéressant. Vous avez deux nouvelles pistes à suivre maintenant. J'ai une idée de l'identité de ce Marco. J'ai servi avec Mayakroos. C'est un génie de la technique et une hacker d'exception. Je peux vous donner un peu d'historique si vous voulez. Où on peut passer directement à votre prochaine étape. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Mayakroos ? On dit que c'était une enfant prodige. Ce qui explique probablement son arrogance. Et elle est restée férocement loyale au Major Heul. Je ne pense pas qu'elle ne l'ait jamais abandonnée. Si vous la trouvez, vous n'attendez pas à ce qu'elle coopère. D'accord. Que pensez-vous savoir de ce... Vous pensez savoir qui est ce Marco ? Il y avait un pilote de méca dans la première cavalerie qui s'appelait Marco Graziani. Il venait d'une famille aisée. Et quand la première cavalerie a eu la réputation d'être une unité d'élite, il s'est fait transférer, apparemment grâce à des pots de vin. Marco avait le don pour obtenir tout ce dont on avait besoin. On disait que la fortune familiale venait de la contrebande. Et je le crois aisément. Il rêvait de devenir un riche homme d'affaires. Mais je suppose que ça a été mis en pause quand ils l'ont coffré. Très bien. Besoin d'informations pour les retrouver. Comme quoi. Où il y aurait quelqu'un qui a besoin d'un traitement médical à long terme ? Le plus probable serait la clinique. Elle est dans la Confédération Liberastra et elle fournit les meilleurs services médicaux qu'on peut acheter. La confidentialité des patients est également assurée. Donc c'est parfait pour quelqu'un qui veut rester discret. Le ranger Ben Armistead y est posté. Je vais lui envoyer un rapport sur la situation. Et Marco garde l'emplacement de sa base secret. Comment est-ce que je peux le trouver ? A peu près au moment de sa sortie de prison, le nom de Marco a commencé à circuler. La rumeur dit qu'il dirige des opérations de contrebande. De ce que vous m'avez dit, je suppose qu'il passe ses gains mal acquis dans la première. Le ranger Auton Macmillan enquête à la ligne rouge sur ses opérations de contrebande. Je vous conseille de mettre vos ressources en commun. Souvenez-vous seulement que c'est hors de la Confédération Liberastra. D'accord. Aucune juridiction là-bas. D'accord. C'est suffisant pour commencer. Votre priorité est de rassembler plus d'infos sur la première. Quels sont leurs plans ? Pour qui ils travaillent ? Où ils sont basés ? Souvenez-vous seulement que vos cibles ont été incarcérées parce qu'elles sont restées loyales à leur unité. Pour elles, c'est Liberastra qui les a trahis. En d'autres termes, l'accueil sera pas chaleureux. Alors faites attention. Bonne chasse, député. Merci. C'est promis. Oh, presque niveau supérieur. Fais tomber, t'as ballé de baseball. Alors, du coup, on a soit la traque, lignons rouges, soit la frappe chirurgicale, la clinique. Mais j'ai bien envie de retourner voir les Lopez. C'était où ? C'était là. Les vaisseaux spatières d'Alpha-Tierna 10 que j'arrivais pas à vaincre avec le procédant vaisseau. Je veux faire une petite tentative avant qu'on s'arrête ce soir. On a embêté notre capitaine, quoi. On a embêté ? J'embête personne, quoi. Ah, où se trouvait ? J'arrive. Tu es... Je suis... 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 Bravo, on voit là qui a détruit l'envolée. C'est jour de paix. Eh ben non. Ça ne passe pas mieux. La première raison que j'ignore, j'ai plus d'oxygène. Quels sont les infos ? Armurerie Roland, l'arrêt de Firearms, c'est à l'arrêt de Firearms que j'ai aidé la fille de la Ranger. Elle m'a permis de devenir Ranger derrière. Librieris, Sinclair, Terrabrute, Shanks, le Randonneur, le Berger Galactique. Shanks, ils sont là. C'est en construction. Le Randonneur, il est là. Un bar. J'ai peur de General Store. Est-ce que je peux te vendre ce que j'ai en rab ? Que je n'ai pas pu vendre à côté. Combinaison. Oui, le soldat de choc. Non, merci. Bien et mieux. C'est celle-là qui était vraiment bien. Oh la. Les armes pèsent 50% de moi. Et en tenue. J'ai eu casque. C'est simple. C'est simple. je vais le avantage d'augmenter les peurs pirates tu as je viens j'ai chopé ça au moins j'ai chopé ça j'ai chopé ça j'ai chopé ça j'ai chopé ça je ne sais pas comment j'ai chopé tous ces trucs balle de baseball je n'ai aucune idée de comment j'ai chopé et je la vends parce que ça ne m'intéresse pas les balles de baseball quelques bouquins je ne pense pas que je puisse vendre plus cher que ça ces trucs là baseball c'est une balle de base oui donc une balle de baseball c'est une balle de balle de base bon ça c'est fait je pense que la prochaine fois alors d'ici la prochaine fois je referai un peu de l'offre histoire de monter encore quelques niveaux histoire de pouvoir améliorer encore un peu le vaisseau peut-être qu'en off j'irai refaire des avant-postes pour vous montrer ça pour qu'on voit ça ensemble la prochaine fois c'est une partie recherche du lieu parfait qui est un tout rébarbative en stream je pense bonjour on a un petit peu de tout à Aquila ça là j'ai surprenant je ne sais pas si c'était une dame ou un monsieur ouais donc prochaine fois je suis tellement en retard sur ces rapports on ira voir ça je ferai quelques petites missions secondaires en parallèle c'est Bill Gates en jeune peut-être bien ouais c'est peut-être ça il y avait un côté Bill Gates en jeune et puis ensuite on refera les je reparle à Alex si Alex a terminé je peux aller lui parler avant qu'on s'arrête après tout ma mère voulait que je te la mette ça bonjour Alex Alex salut à trouver ben maintenant je m'appelle Alex le rapport de Nia disait que vous vous rendiez à Néon ah oui non d'accord vous en pensez quoi ça m'étonne pas ça a l'air tellement comparaison à Aquila malheureusement alors comment ça c'est oh je vois si vous en trouvez d'autres vous me trouvez ici d'accord je compte sur vous Alex s'il vous plaît et merci c'est une bien meilleure façon de s'adresser à ses responsables ah bon le zaï autant pour moi Alex je l'ai fait trop vite j'avais déjà fait ce dialogue en étant plus discutons un peu tiens toi vous en voilà j'ai plus rien je suis content que vous ayez eu l'occasion vous avez l'air de qu'est-ce que je lui avais dit euh merci c'est un bon départ qu'est-ce que c'est de vol là c'est intéressant vous avez deux nouvelles j'ai servi avec je peux vous donner un merci euh je vous donne l'information pour y retrouver comme quoi à peu près au moment de sa sortie de ce que vous m'avez dit le ranger souvenez-vous seulement le plus probable c'est suffisant pour commencer souvenez-vous seulement en d'autres termes bonne chasse des puits voilà en fait j'étais revenu avant ouh les armes l'arrêt d'eau se rechargent et se dégainent 5% plus vite en permanence cool je t'ai revenu avant avant ça ok j'aurais pu te faire off au moins c'est fait député du coup euh moi je vous retrouve demain avec toute l'équipe on sera en coop sur euh vintage story euh et ensuite euh bah c'est les vacances alors ça sera de nouveau le lundi pour stationnaires en solo sur vulcain et la semaine prochaine mardi je serai sur euh one week euh dont la clé m'a été offerte par euh le développeur sur keymailer et qu'on ira tester j'ai l'air plutôt marrant voilà ça euh en tout cas merci à vous tous d'être passés je vous dis à demain et d'ici là portez-vous bien ciao ciao